Un vendredi soir comme les autres, sur cette zone commerciale près de Dijon. Ici, plusieurs centaines de passionnés se réunissent pour un rassemblement de véhicules. Un rassaut. Regarde comment ça va loin. Elle est incroyable. Donc là, le mec, il a vraiment touché au moteur. Il a fait... Là, il y a eu beaucoup de travail dessus. Là, c'est un projet. Léo, 20 ans. Elle n'a rien à voir avec le véhicule d'origine, je pense. Mordu de mécanique est un des fidèles du rendez-vous. On arrive à voir le moteur directement à travers la vitre. Ça, c'est magnifique. Cette réunion n'a fait l'objet d'aucune autorisation officielle. Mais tant que les voitures restent garées, elle est tolérée. Et ce qui les amène surtout ici... On voit qu'il y a un peu de fumée. C'est forcément bon signe. C'est ça. Un rodéo urbain. Totalement illégal. En un an, leur nombre a été multiplié par 3 partout sur le territoire. La moindre figure est instantanément publiée sur les réseaux sociaux. Lui vient d'exploser ses pneus et percuter un trottoir sans toucher personne. Un dérapage sans conséquence ce soir-là. Ce qui n'est pas toujours le cas. 14 avril dernier, dans la périphérie de Bordeaux. Ce soir-là, l'une des voitures sort de la route et percute la foule. Dans sa course folle, zéro mort. Mais 13 blessés, dont Océane, percuté sur le côté. Et son petit ami Rouane, sur le capot. Arrêtez-le là ! Océane boite encore un peu. Mais malgré la violence du choc, ils n'ont rien de cassé. Sur la trace des pneus. J'ai vu la voiture et après, je n'ai pas cherché à re-regarder. J'ai essayé de courir et je me suis retournée et c'était trop tard. Je n'ai même pas eu le temps de tourner la tête. J'ai déjà vu le pare-choc, il était à ras de moi. J'ai juste vu la voiture et elle m'a tamponné. Est-ce qu'en vous positionnant ici, vous vous disiez qu'il y avait un danger ? Logiquement non, parce qu'on ne s'est pas mis à l'entrée du virage. Parce qu'on ne sait jamais. Mais sinon, c'était mis ici. Je ne pensais vraiment pas que la voiture allait faire un tour de roi ici. Je ne m'y attendais pas du tout. Tous les vendredis, depuis deux ans, il participe à tous les rassemblements sauvages des zones commerciales de la ville. Des rendez-vous organisés à l'abri des regards sur les réseaux sociaux. C'est un groupe comme ça où il y a plusieurs personnes. Il y a du coup Run Sauvage 33. Avec là, ils envoient toutes les photos, les vidéos. Le conducteur qui les a fauchés, était-il un habitué ? A-t-il pris des risques sciemment ? Nous avons pu joindre par téléphone l'un des trois passagers du véhicule. On était venu pour le rassemblement. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait partir pour que j'aille manger. Et du coup, je ne sais pas ce qu'il a eu, comme des clics dans sa tête. Il a fait un tour de piste. Tout s'est bien passé. Il a fait un deuxième. Et en fait, il y a une voiture qui l'a gênée. Donc du coup, il a voulu faire un troisième tour. Vous lui avez dit de s'arrêter ? Non, on lui a dit à trois reprises de s'arrêter. Et du coup, il n'en a fait qu'à sa tête. Il ne nous a même pas écoutés. Je voulais sortir de la voiture par la fenêtre, mais je n'ai pas pu. Il a foncé à 70 km heure en pleine droite. Et en plein virage, il était à 55, 60. Il a mis un coup de volant. Il a essayé de rattraper le véhicule. Et comme il est allé beaucoup trop vite, le drame est arrivé. Fait aggravant, le conducteur prend la fuite. Dans la voiture qu'on criait, on a eu peur quand le choc s'est passé. Je l'envoie à mort, je ne parle plus, je l'ai bloqué. Là, en ce moment, c'est secrètement, suivi par toutes les plateformes. Par exemple, je suis suivi par l'hôpital. Je suis sous cacheton. Comme je suis traumatisé et presque avide, du coup, mon médecin m'a dit qu'il fallait que je porte plainte. Le chauffeur est aujourd'hui en détention dans l'attente d'être jugé. Pour ce délit de fuite, il risque jusqu'à 75 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Contacté, son avocat tient à préciser. Il circulait au volant d'un véhicule entretenu, assuré, sans être ni sous l'emprise de stupéfiants, ni de la moindre consommation d'alcool. A la suite de l'accident, il a fui, paniqué à l'idée d'être violemment pris à partie par la foule. Le mal qu'il a pu causer aux victimes l'affecte profondément et il leur présente ses excuses les plus sincères. De leur côté, Rohan, Océane et 3 de leurs amis, eux aussi fauchés lors du rassemblement, ont déposé plainte. Leurs parents, aujourd'hui soulagés, semblent quelque peu démunis face aux activités de leurs enfants. Leur présence au bord de la route de ce rodéo sauvage illégal pourrait-elle leur être reprochée ? Leur avocat tient à les rassurer. Sachez de toute façon que la personne qui est poursuivie, c'est le 7 juin à 14h. Chose très importante, le véhicule avec le contrôle technique normal est assuré. Donc vous serez indemnisé. Près de Dijon, Léo, électricien de 20 ans, partage aussi cette passion sans borne pour l'auto. Avec cette voiture-là, je roule le soir des fois, quand je ne sais pas quoi faire, je roule de 20h jusqu'à 2h du matin. Sans but, je ne vais nulle part. Juste, je me balade. Et ça, c'est vraiment génial. Même le bruit du moteur, on l'entend respirer. À partir de 3000 tours minutes, on entend le turbo. Donc c'est vraiment génial. Les bruits mécaniques, il y en a qui ça ne peut pas plaire, mais il y en a comme moi ou comme toutes les personnes des rassemblements, par exemple, on adore ça. Comme chaque semaine, à quelques heures du rassemblement, il retrouve son groupe d'amis. Vous, vous êtes jeune permis ? Oui, c'est ça. C'est ma première voiture. Vous l'avez mis à l'envers, votre regard ? Oui. Ça, pour la petite histoire, c'est un code en fait qui a, quand on a plus de 150 chevaux, on le met à l'envers. Moyenne d'âge, 20 ans. Ils possèdent tous leur propre voiture, entièrement retapées des jantes jusqu'au plafond. Du coup, c'est là où que ça se passe. Donc c'est un ciel étoilé, comme dans les Rolls Royce. Là, j'ai mis un panneau que j'ai rajouté moi pour commander. Donc je l'éteins, je l'allume. Je me suis amusé à tout brancher. C'est un covering, mais fait maison, j'ai tout fait tout seul. Tout ce qui est fait sur ma voiture, je fais tout moi. Que ce soit mécanique ou esthétique, je le fais tout moi-même. Pourtant, celle-là, on dirait la voiture de monsieur tout le monde, celle-là. Oui, c'est ça. Mais j'en avais marre d'être monsieur tout le monde, j'ai fait un petit truc à mon goût. On a la fierté de dire c'est moi qui ai fait ça sur ma voiture et personne d'autre. Il n'y a personne qui pourra faire à l'identique ce qu'on a fait. Une passion qui leur prend du temps, mais aussi pas mal d'argent. Chaque mois, ils consacrent jusqu'à la moitié de leur salaire dans l'amélioration de leur voiture. Une passion en apparence bon enfant, mais en partie illégale. Comme lorsqu'ils modifient leur moteur pour amplifier le bruit de leur voiture. Et justement, ce jour-là, juste avant le rassemblement sauvage, il y a un contrôle de police. Les conducteurs de voitures modifiées pourraient être verbalisés et pourtant, tout le monde repart tranquillou. Un véhicule, s'il n'est pas d'origine, c'est interdit. Tout ce qui est rabaissement des véhicules, etc., dès qu'on commence à toucher un peu ou les moteurs, gonfler les moteurs, faire modifier les proms et tout ça, voilà, c'est interdit. Du coup, là, il n'y avait rien d'illégal dans tout ? Vous avez tout l'air ? Non, non, là, on fait juste un petit contrôle pour voir un petit peu tâter la température, comme on dit. Il y a beaucoup de tolérance en France. Une tolérance que certains dénoncent. Avec l'essor de ces rassemblements sauvages et des comportements à risque qui vont souvent avec, les accidents se multiplient, ainsi que les victimes. Comme en 2021, un jeune homme de 19 ans décède dans le Pas-de-Calais. Pour éviter une nouvelle catastrophe, la famille Bédouré, encore sonnée par l'accident à Bordeaux, a décidé d'alerter les autorités. Ils ont rendez-vous à la préfecture. Rouen souhaite trouver un endroit légal pour rouler en sécurité et continuer d'exercer sa passion. Les parents, eux, s'étonnent que la police n'ait pas été plus stricte le soir de l'accident du 14 avril. Si tout le monde aurait été sanctionné et les saisies des voitures n'auraient pas été rendues, je pense qu'ils auraient compris un minimum de se dire que c'est interdit. L'accident a-t-il freiné les ardeurs des pilotes de la région ? Une semaine après, autre zone commerciale de Bordeaux. Les voitures sont de nouveau au rendez-vous. Les policiers sont également là ainsi que Rouen et Océane. C'est notre habilet de venir vendredi, donc ça, si ça se passe bien ce soir, on retournera le vendredi. Ces irréductibles habitués sont venus malgré les circonstances. Réunis dans le calme et à l'arrêt, beaucoup regrettent que leur rendez-vous dérapent parfois en rodéo urbain. C'est une désolation parce que ça ne représente pas la passion automobile. Ce qui s'est passé, ça ne représente pas du tout ça. Au contraire, ça la dénigre. La mienne, c'est une voiture de tous les jours. Je roule tous les jours avec. Je ne vais pas faire l'andouille avec. À l'entrée, direct. Ça, malheureusement, il y en a qui n'ont pas compris. On va en pâtir. On va en subir les conséquences. Parce qu'au bout d'un moment, on va tous se faire contrôler et ils vont faire des saisies de véhicules. Et c'est dommage parce que nous, on n'a rien demandé et on va payer pour ceux qui font du n'importe quoi. Et le n'importe quoi ne se trouve pas loin de ce rassemblement calme. Il suffit de rouler 10 minutes pour trouver un nouveau rodéo. ils vont faire un petit raid. Les pilotes d'un soir ont repris les courses comme si de rien n'était. et cette fois-ci, sans force de l'ordre dans les parages. de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada